suivre christ est la plus belle des vies mes amis amen suivre christ est la plus belle des vies mais pour suivre christ il est important que nous puissions éventuellement savoir qui est ce christ qui est il réellement qui est jésus qui est celui qui a donné un sens à nos vies ou qui peut-être aujourd'hui veut donner un sens à ta vie si tu ne le connais pas encore personnellement être un véritable disciple et c'est la série que nous enseignons c'est être comme son maître amen et nous aspirons à cela nous sommes appelés à l'imiter en tout point lui ressembler de plus en plus amen connaître christ est essentiel pour pouvoir le suivre tout au long de nos vies il est bon de choisir de suivre christ mais il est bon d'apprendre à le connaître pour pouvoir tenir tout au long de la vie amen nous ne pouvons pas suivre quelqu'un que nous ne connaissons pas en tout cas moi quand j'enseigne et quand j'éduque mes enfants je leur apprends toujours à ne jamais suivre quelqu'un qui ne connaîtrait pas dans la rue vous êtes d'accord les parents dans la salle on ne veut pas que nos enfants partent au hasard avec quelqu'un qu'ils ne connaîtraient pas et il est bon pour nous en tant que chrétien en tant que ceux qui avons choisi de suivre christ de pouvoir le connaître si nous le suivons c'est parce que nous avons été bouleversés par sa grâce nous avons été bouleversés par cette grâce imméritée le jour où christ est venu pardonner nos péchés amen nous sommes bouleversés par son amour nous suivons jésus parce qu'il nous a tout donné parce qu'il a tout changé en nous il nous faut le connaître personnellement et intimement si nous voulons être ses véritables disciples alors il y aurait tellement à dire sur jésus moi j'aime parler de jésus il est toute ma vie il est mon sauveur il est mon maître il est mon roi il est mon meilleur ami il est le berger de mon âme il est mon refuge il est ma forteresse il est mon réconfort mais aujourd'hui le saint esprit m'a donné un seul de ses attributs à vous transmettre et à nous transmettre à tous parce que je crois que si nous mettons en pratique ce que ce qui va être enseigné là nous allons vivre une vie réellement selon le coeur de ce que lui a prévu pour nous amen il est capital de suivre christ tel qu'il est vous êtes prêts un seul point je fais mieux que matt marvan un seul point vous devriez vous en sortir 30 minutes maximum esaïe 53 au verset 2 il s'est élevé devant lui comme une faible plante comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire mépriser et abandonner des hommes hommes de douleur et habitués à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage nous l'avons dédaigné nous n'avons fait de lui aucun cas jésus christ le roi des rois était parmi les faibles parmi les pauvres et les mépriser lorsque jésus est venu sur terre il n'a pas fait cas de toute la gloire qu'il possédait lui qui pourtant était dieu n'avait ni beauté ni éclat mépriser abandonné jésus est venu sur cette terre en tant que roi serviteur pourquoi est-il venu sur terre avec ce titre là ce serviteur il est venu pour imprimer le modèle de vie qu'il attend de chacun de ceux qui se considèrent comme être ses disciples amen c'est son exemple que nous devons suivre dans jean 14 au verset 12 jésus nous dit en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi fera des choses aussi les oeuvres que je fais et il en fera de plus grandes amen tout le monde aime ce passage rassurez moi vous avez vous aimez ce passage vous avez envie de vivre des oeuvres plus grandes que jésus même a fait sur terre moi personnellement c'est quelque chose qui me fascine j'aime les évangiles et j'aime lire ça parce que c'est passionnant de voir et de retracer l'histoire de jésus christ mais pour accomplir les oeuvres de christ mes amis et en faire de plus grandes nous oublions trop souvent qu'il faut agir en tous points comme christ faire son oeuvre ne se limite pas à guérir un malade faire son oeuvre ne se limite pas à chasser un démon faire son oeuvre ne se limite pas même à ressusciter un mort faire son oeuvre c'est bien plus que cela faire son oeuvre c'est être comme lui c'est christ en nous christ en toi christ en moi ce n'est pas toi avec christ ce n'est pas moi avec christ c'est christ en moi beaucoup de gens veulent faire des miracles beaucoup veulent prêcher et encore mieux s'ils peuvent prêcher à de grandes foules comme jésus le faisait beaucoup de gens veulent faire les oeuvres plus grandes que christ mais ils veulent le faire en restant eux mêmes et en agissant comme eux le désirent et non pas comme christ nous l'enseigne il y en a peu très peu qui veulent s'identifier à cet homme habitué à la souffrance il y en a peu qui veulent s'identifier à cet homme méprisé et abandonné il y en a peu qui veulent s'identifier à cet homme dont on n'a fait aucun cas à cet homme qui n'avait rien pour attirer le regard c'est la raison je crois aussi pour laquelle il y a si peu de résultats ici en france en europe je crois que nous nous trompons bien souvent lorsque nous pensons être des disciples mon ami quand ta préoccupation première est de vouloir tellement ressembler à jésus christ de lui plaire dans tout ce que tu fais crois moi tu accomplir à ses oeuvres naturellement sans même y penser tu vas laisser christ en toi s'exprimer et naturellement ses oeuvres vont s'accomplir il ya ce vieux cantique qui dit te ressembler jésus c'est mon espoir suprême penser agir et aimer toujours plus comme toi ça c'est laisser christ en toi ça c'est vivre selon le coeur de dieu lui-même voilà ce que doit être notre ambition mes amis ressembler à celui qui n'avait rien pour nous plaire ça fait pas rêver aujourd'hui ça ressembler à celui qui n'attirait pas le regard c'est ça qui doit être notre ambition non pas de briller ou d'exister de quelque manière que ce soit jésus christ a exercé sa vie son ministère en toute humilité il est il a commencé par naître dans une étable jésus christ a ensuite vécu l'humilité par son aspect son apparence ce qu'on vient de voir jésus va aller jusqu'à la croix en toute humilité renonçant à prononcer une seule parole pour sa défense les aïes 53 au verset 7 nous dit il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie une brebis muette devant ceux qui la tondent il n'a point ouvert la bouche voilà qui est notre maître voilà qui est l'homme pour qui vous avez un jour levé la main en disant oui je veux te suivre et je crois que comme lui il faut parfois nous apprendre à nous taire il faut parfois nous apprendre à nous taire et cesser de tenter de nous justifier auprès des hommes pour le laisser lui nous justifier auprès de son père amen jésus ne s'attribuait aucune gloire lorsqu'il exerçait un don lorsqu'il guérissait un malade jésus ne s'est attribué aucune gloire il rendait continuellement gloire à son père par qui ses oeuvres et ses choses étaient faites au travers de lui lui le fils de dieu lui dieu lui-même incarné sur cette terre ne s'attribuait aucune gloire combien de fois nous pauvres pécheurs que nous étions nous attribuons nous la gloire combien de fois nous attribuons nous la gloire dans nos attitudes dans nos discours dans nos dons dans nos talents quand tout ce que nous avons reçu vient de lui tout est grâce mes amis le thème de ce message c'est grâce immérité tout vient de lui le véritable disciple est humble le seul attribut que christ aujourd'hui m'a demandé de vous enseigner ou de vous adresser c'est d'être humble et simple comme lui il ne cherche pas son propre intérêt le véritable disciple cherche à faire briller celui qui lui a tout donné j'en 13 au verset 13 nous dit vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis si donc je vous ai lavé les pieds moi le seigneur et le maître vous devez aussi vous lavez les pieds les uns aux autres car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait en vérité en vérité je vous le dis le serviteur n'est pas plus grand que son maître ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé si vous savez ces choses vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez y'a-t-il quelqu'un qui a encore envie de dire amen nous sommes heureux les amis pourvu que nous les pratiquions mettre en pratique la parole de dieu est la seule chose qui te rendra véritablement heureux jésus va mettre la barre très haute mais il ne va rien nous cacher et c'est ce que j'aime avec jésus il nous a tout donné dans sa parole il nous a tout montré et la joie est pleine et parfaite lorsque nous pratiquons les choses pas seulement lorsque nous les savons et que nous les connaissons avec notre intelligence voilà jusqu'où va aller le maître pour nous montrer l'exemple lui ce roi serviteur lorsque jésus lavera les pieds de ses disciples pierre va lui dire quelque chose non pierre dans toute sa splendeur non jamais tu ne me laveras les pieds mais écoutez bien ce que jésus va lui répondre si je ne te lave tu n'auras point de part avec moi autrement dit celui qui veut avoir une part avec moi doit accepter le mode de vie que cela implique en pratiquant ce que je lui enseigne là en pratiquant ce que je lui montre si tu veux avoir une part avec jésus mon ami entends moi bien cet après-midi il te faut adopter son mode de vie en fait et en faisant ça voilà jésus va leur dire si tu ne me laisses pas t'aimer de la sorte si tu ne me laisses pas te montrer à quel point tu comptes pour moi tu n'auras pas de part avec moi jésus aime de manière extravagante jésus aime de manière puissante et inégalable lorsqu'en sanglanté il va se rendre jusqu'à la croix jésus tout au long de son passage sur terre va aimer en s'abaissant jésus va aimer en allant avec les gens de mauvaise vie jésus va aimer en étant avec ceux que la société rejette jamais, jamais en brillant jamais en s'élevant lui-même lui qui pourtant aurait pu le faire il s'est humilié pour nous aimer l'amour de Christ pour toi et pour moi est immense et mon souhait aujourd'hui réellement c'est que tu puisses le découvrir si ce n'est pas encore fait voilà ce que le maître attend de nous les amis un amour passionnel pour notre prochain un regard humble sur nous-mêmes qui nous poussera toujours 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 à nous abaisser auprès de ceux qui ont besoin de lui Philippien 2 au verset droit nous dit dans l'humilité estimez-vous et estimez les autres supérieurs à vous-même Amen ma soeur supérieurs je ne sais pas vous mais moi il me fait très mal ce verset quand je le lis parce que je suis loin je suis loin d'être aujourd'hui encore capable de considérer tous supérieurs à moi-même et je m'inclus pleinement dans ce message voir les autres supérieurs à nous-mêmes est-ce réellement quelque chose que nous vivons en sommes-nous arrivés à ce stade suivre Christ et ressembler à Jésus et complètement contre notre nature humaine il est impossible de vivre ce que Christ nous enseigne là sans la puissance du Saint-Esprit en nous seul l'Esprit de Dieu en toi va te rendre capable de regarder l'autre comme supérieur à toi-même moi Sarah Marvan sans la puissance du Saint-Esprit qui m'animerait je ne serais pas capable de m'abaisser pour laver les pieds de qui que ce soit je ne serais pas capable d'aimer comme Jésus a aimé mais la puissance du Saint-Esprit nous rend capables et Christ veut que nous puissions vivre cette réalité les amis c'est une œuvre divine mais c'est donné à chacun Amen le proverbe 18 au verset 12 nous enseigne qu'avant la ruine le cœur de l'homme s'élève mais l'humilité précède la gloire l'humilité précède la gloire la gloire de qui vous pensez qu'être humble va vous apporter votre propre gloire l'humilité ne précède pas ta gloire ne précède pas ma gloire l'humilité précède la gloire du Dieu tout puissant Amen l'humilité précède la gloire de Dieu et je crois et j'aspire à vivre la gloire de Dieu et j'espère que si vous êtes là aujourd'hui c'est parce que vous aspirez à vivre la gloire de Dieu ici bas parce que ça nous a été donné parce que ce sont des réalités dont le maître nous enseigne que nous devons vivre les amis le proverbe 29 au verset 23 nous dit l'orgueil d'un homme l'abaisse mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire le proverbe 16 au verset 18 l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute pourquoi être chrétien est-ce si difficile pour beaucoup ? parce que le cœur de l'homme est par nature rempli d'orgueil nous sommes par nature remplis d'orgueil c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être régénérés dans la présence de Dieu jour après jour afin que son esprit saint vienne anéantir l'orgueil pour que l'humilité de Christ puisse prendre toute la place l'orgueil est cet obstacle qui nous gardera au loin de la présence de Dieu au loin de sa gloire et par conséquent dans une toute petite vie sans trop d'intérêt peut-être une vie chrétienne peut-être oui je suis sauvée mais remplie de frustration remplie de frustration parce qu'il ne se passe pas grand chose de ce que nous lisons dans sa parole l'orgueil nous pousse à penser que par nous-mêmes nous sommes capables de faire les choses et tant que l'ennemi le pourra mes amis il nous gardera très très loin de ce mode de vie qui est de vivre en toute simplicité voilà la véritable vie d'un disciple l'ennemi tentera tout et par tous les moyens de nous garder au loin de cela vous savez pourquoi parce qu'il en connaît les bénéfices mieux que quiconque lui sait que l'humilité précède la gloire de Dieu et il est effrayé à l'idée que la gloire de Dieu pourrait se manifester sur terre à travers chacun d'entre nous l'orgueil a fait sa chute n'oubliez pas tout ce que nous voyons tout ce que nous entendons aujourd'hui va à l'encontre de la simplicité à l'encontre de l'humilité à l'encontre de Dieu lui-même l'homme cherche à briller l'homme cherche à prospérer l'homme cherche à exister par tous les moyens possibles croyant tout savoir croyant tout connaître croyant tout comprendre parce que c'est sa nature mais il n'y a rien de plus fatigant que d'être en face de quelqu'un qui pense tout savoir mes amis moi c'est un truc que je ne supporte pas c'est quand j'ai quelqu'un en face de moi qui croit tout savoir ah déjà c'est fini alors déjà j'ai rideau et je fais semblant jusqu'à ce que voilà on passe à la personne d'après parce que c'est insupportable c'est insupportable de traiter avec des gens qui croient tout savoir et c'est ce que Dieu doit continuellement faire avec nous mais par sa grâce lui ne fait pas rideau il ne s'appelle pas Sarah Marwan Dieu merci lui nous prend patiemment et travaille en nous jusqu'à ce que nous atteignions sa nature mes amis la véritable réussite est lorsque nous reconnaissons que nous ne pouvons rien sans Dieu et lorsque nous reconnaissons que nous ne sommes rien ni personne sans sa présence au quotidien que nos diplômes que nos entreprises que nos compétences ne valent absolument rien sans sa grâce lorsque lui plaire et lui ressembler sont les seuls objectifs auxquels nous travaillons alors là nous sommes dans sa réussite et nous sommes alors pleinement heureux croyez-moi pleinement heureux il n'y a rien de plus beau que de travailler à ressembler à Jésus que de chercher à lui plaire que de venir dans sa présence Dieu ne cherche pas des érudits il cherche des serviteurs il cherche des cœurs humbles parce qu'il n'y a qu'avec ces cœurs-là qu'il peut réellement manifester sa gloire lorsque nous reconnaissons que tout vient de lui vous savez une des plus grandes bénédictions que Dieu m'a faite c'est de me donner un grand-père comme le mien j'ai une photo il est où mon papy ? regardez-le comme il est beau ça c'est mon petit papy et c'est le plus bel héritage il est mon plus bel héritage cet homme a vu des centaines de miracles des centaines des centaines il a prié pour des milliers de malades il a vu des malades être guéris il a vu des centaines de miracles je vous l'assure mais cet homme est l'homme le plus humble que je connaisse sa foi est pure et simple comme celle d'un enfant les seuls mots que je l'entends prononcer depuis que je suis toute petite ça va papy ? gloire à Dieu il va dire il a l'accent un peu alsacien je vais le faire ça va papy ? merci Seigneur gloire à Dieu tout tout vient du Seigneur c'est un enfant qui expérimente la gloire de Dieu parce qu'il vit comme Dieu lui a enseigné je ne l'ai jamais entendu critiquer jamais jamais il n'a eu aucun jugement sur qui que ce soit pas un jugement je l'ai entendu sortir de sa bouche lorsqu'il fait face à des situations difficiles et croyez-moi il en a beaucoup expérimenté sa seule déclaration tout est dans les mains du Seigneur il est fidèle tout est dans les mains du Seigneur et laisse-moi te dire que peu importe ta situation aujourd'hui tout est dans les mains du Seigneur il est fidèle et il y a quelques jours ce beau papy a fêté ses 94 ans 94 ans et je l'avais au téléphone et je lui disais papy merci pour l'exemple que tu es merci pour l'exemple de vie que tu es pour moi et il va me dire cette phrase qui est venue se graver dans mon coeur il m'a dit tout est grâce tout est grâce 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 tout est grâce cette phrase que j'ai pourtant entendue bien des fois est venue se marquer au fer rouge à ce moment là pourquoi pourquoi parce que l'homme qui l'a prononcé l'incarne mon grand-père atteste à 100% la vie de Jésus à 100% c'est ce qui fait de lui mon plus bel héritage ce ne sont pas ses comptes en banque ce ne sont pas ce qu'il a pu construire ici bas mais ce qui fait de lui mon plus bel héritage c'est qu'il incarne les attributs de Jésus lui-même et c'est ce que je veux un jour pouvoir léguer à mes enfants je veux que ma vie atteste Jésus parfois je leur dis pas toujours on n'a pas des discours comme ça quand même glauques tout le temps mais je lui dis les enfants lorsque votre mère sera six pieds sous terre souvenez-vous d'une seule chose une seule chose c'est qu'elle a connu Dieu c'est qu'elle a connu Dieu c'est qu'elle a connu Dieu pour qui il est c'est la seule chose à laquelle je travaille vraiment dans tout ce que j'entreprends je veux transpirer Jésus comme mon grand-père transpire Jésus être humble mes amis c'est un état tout entier le corps l'âme l'esprit reconnaît que sans Christ il ne peut rien et que nous ne pouvons pas pleinement vivre ce que sa gloire nous promet sans réellement adopter ce mode de vie vous savez vous ne tromperez jamais Dieu et nous ne tromperons jamais Dieu lui connaît réellement nos cœurs nous pouvons avoir de beaux discours mais si le cœur n'est pas humble comme celui du maître ils ne seront que du vent je crois réellement que le temps est venu d'arrêter de faire les chrétiens pour simplement être chrétien ce que nous incarnons marquera au fer rouge la vie de ceux et celles qui nous côtoient ce n'est pas tant ce que tu vas dire mon grand-père n'a pas bouleversé ma vie par ses grands discours et par sa théologie mon grand-père bouleverse ma vie aujourd'hui encore par sa simplicité de cœur par sa dépendance à Jésus-Christ par son attachement au sauveur de son âme au roi des rois par son humilité voilà ce qui transforme ma vie en tant que petite fille suivre Christ n'a rien à voir avec quelque action ou parole que ce soit ce que l'on fait importe peu suivre Christ c'est être tout simplement comme lui c'est s'abaisser pour servir mon frère ma soeur dans la foi c'est aimer sans juger c'est vivre sans aucune condamnation pour personne voilà ce qu'est être chrétien il faut que je diminue afin que tu croisses amen seule l'humilité te permet de demander cela à Dieu et pour y parvenir Dieu permet parfois dans nos vies des épreuves pour travailler en nous bien que douloureuses certaines tempêtes nous emmènent à plier le genou comme il ne serait pas possible de le faire quand tout va bien et dans ces moments précis là de la vie où nous sommes face à nous-mêmes où nous nous humilions dans sa présence croyez-moi nous expérimentons alors ce que sa gloire veut réellement dire il y a quelques mois de cela j'ai traversé plus qu'une tempête un ouragan certainement le plus violent de ma vie jusqu'ici et je ne rentrerai pas dans le détail mais en un instant en un clin d'oeil ma vie a basculé en un instant tout en moi a été rasé tout ce qui avait été construit s'est brisé mon corps mon âme mon esprit tout était en souffrance l'épreuve fait mal elle fait très mal mais lorsque dans l'épreuve nous choisissons d'écouter croyez-moi nous ressortons transformés à tout jamais au moment où tout a démarré j'ai choisi de dire merci sans jamais questionner une seule fois Dieu pour ce qui arrivait jamais j'ai choisi de lui dire brise-moi façonne-moi autant que cela te plaira brise-moi j'ai choisi de vivre chaque jour de cette épreuve dans l'humilité totale croyez-moi le trésor que cet ouragan a déposé sur son passage est une valeur inestimable j'ai rencontré mon père céleste d'une manière intense d'une manière profonde d'une manière puissante d'une manière si douce à la fois ces rencontres-là mes amis changent vos vies à tout jamais et pour rencontrer Dieu à cet endroit-là aussi profond il n'est pas possible de le rencontrer sans l'épreuve quand tout va bien il n'est pas possible Philippien 3.10 nous dit tout ce que je désire c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui mes amis ne soyons pas effrayés par la souffrance rappelons-nous qui est notre maître et merveilleux sauveur lui cet homme de douleur était habitué à la souffrance et je crois que malheureusement dans nos églises nous prêchons bien trop souvent un évangile à l'eau de rose et un évangile nous faisant miroiter que la vie serait un long fleuve tranquille ou nous emmènerait dans un monde des bisounours mais jamais 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 Dieu ne nous a parlé de cela Jésus était un homme habitué à la souffrance et si cela a été le chemin de notre maître ça n'en sera pas différent pour nous la vie nous emmène tous à être touchés un jour ou l'autre chrétien ou non nul n'est épargné mais sur ce chemin nous pouvons expérimenter sa grâce imméritée si nous lui laissons la place nous expérimentons sa présence qui nous porte qui nous transporte qui nous fait toute la différence sa présence qui nous transforme sa présence qui nous façonne pour nous rendre semblables à lui brise-moi façonne-moi le brisement est la clé pour que nous vivions pleinement humbles il est difficile de vivre humainement humbles quand on est au top de tout tout le temps c'est pas possible le brisement va nous amener dans cette humilité comme Christ a été lui-même brisé pour nos iniquités il nous faut à notre tour accepter d'être brisé pour accomplir son destin à travers nous Amen notre humilité emmène la gloire sur terre et notre orgueil empêche sa gloire sur terre à nous de choisir les amis est-ce que nous voulons être de ceux qui amenons la gloire de Dieu sur terre ou est-ce que nous sommes de ceux qui empêchons sa gloire sur terre nous ne pouvons pas être au milieu c'est soit l'un soit l'autre il y a un réel enjeu spirituel à ce que nous pouvons vivre la vie d'un véritable disciple marchant dans les traces comme Matt nous l'a enseigné la semaine dernière de ce maître humble serviteur n'est pas comparable à la vie d'un orgueilleux parce que ce disciple là va réellement rentrer dans le destin que Christ a prévu pour chacun d'entre nous va expérimenter sa puissance parce que c'est quand je suis faible que je suis réellement forte c'est ce que Dieu est venu murmurer à mon oreille un matin dans ce tourment c'est quand tu es faible que tu es réellement fort n'ayez pas peur de l'épreuve accueillez-la les bras grands ouverts dites merci à votre maître de vous permettre de vous rapprocher de lui comme personne c'est une grâce imméritée l'humilité s'est lâchée prise totalement pleinement et c'est être capable de dire non pas ma volonté mais la tienne l'humilité nous emmène à vivre comme Jésus lui-même et sa gloire va se manifester et mon souhait ici à l'église SOS c'est qu'elle soit toujours le fruit de notre humilité de notre humilité à tous tout est grâce mes amis grâce imméritée et j'aimerais que nous puissions fermer nos yeux un instant et je demanderai au groupe de louanges de revenir aujourd'hui il n'y a eu qu'un seul point mais je crois que parfois un seul point est suffisant le but de venir ici n'est pas de nous faire du bien le but est d'honorer Christ dans tout ce que nous sommes le but de venir ici est de pouvoir nous laisser transformer par sa parole et le Seigneur est là et je sais qu'il veut agir aujourd'hui le Seigneur nous aime mes amis mais il nous aime tellement et il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes